Personne n'est plus là. Personne n'est plus là. Il fut le bête, mais personne n'est plus là. Comment c'est ça ? Tu as quel âge ? J'ai 28 ans. 28 ans ? Et tu as eu de quelle formation ? J'ai ma licence en ingénierie. Donc, c'est ingénieur. Tu as été formé où ? En Guinée. En Guinée ? Oui, je suis Guinée. Ah, tu es Guinée. D'accord. Et tu dis après, tu vas depuis quand ? Depuis 5 mois. Non. Depuis 5 mois. 5 mois. Mais comment est-ce que tu arrives là ? Je suis arrivé... Depuis 2018, j'ai eu ma licence. Mais j'avais des difficultés à arriver. Pour accéder à un stage. Je devais me permettre de lier ma formation théorique à la pratique. D'accord. C'est là que je veux ma maman. T'es vraiment jeune, hein ? Je suis jeune. Ah, c'est bien sûr que c'est ta maman. Elle est bien jeune. Elle est bien jeune. Elle qui va venir la mède. Ok. Elle m'a dit... Elle est venu me chercher. Donc, on est venu. On est là. Et on est venu. Donc, c'est comme ça. On vit. Depuis 5 mois. Depuis 4 mois, je suis là-bas. Au lait de ma voix. En localité de stagiaire. Et j'ai eu période de 6 mois. Et j'ai fait tard. Et j'ai fait tard. C'est comme ça. Et quelle est ta préoccupation aujourd'hui du moment ? Ma préoccupation ? Première. Première. Faites à être des conscients d'emploi. C'est mon sourire. C'est mon sourire. Tu veux travailler d'emploi ? Tu veux travailler d'emploi ? Je le répète. En fait, tu me demandes quand je peux... Tu veux travailler d'emploi ? C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu vises comme emploi, comme quoi, un laboratoire ou bien… Un laboratoire digne de monde, qui est lié à ce que j'ai fait à l'université. D'accord. Et c'est vraiment faire bien quelqu'un de bien de la vie. En tout cas, tu as sauvé la vie de personnes en danger et en détresse et ça ému tout le monde. Et moi, j'ai vu ces images et j'ai dit vraiment bravo. Bravo et dans la vie, c'est essentiel de vivre aussi pour les autres. Tu as mis ta vie en danger parce que la dévale que pouvait emporter… L'autre dévale va emporter tout le monde, mais tu as été bravo. Et je te donnerai un signe de respect et de considération. J'avais envie de te recevoir, de te connaître. Évidemment, en tant qu'un aîné, en tant qu'autorité politique et administrative, je vais t'accompagner, t'aider dans ce que tu souhaites. Et je pense que cette rencontre appellera d'autres. Je pense que… je proposerai en tout cas au gouvernement que tu sois honoré. Parce que les actes comme ceux-là sont des actes qui forgent la conscience des peuples. Parce qu'après, il y a des gens qui vont te ressembler et ainsi de suite. C'est des actes de bravo. Dans une société, il y a du tout. Mais quand il y a des bonnes choses, il faut le dire, il faut le montrer, il faut le mettre en exergue. Les sociétés qui avancent sont des sociétés où on montre les meilleurs, les plus braves, les plus courageux. Au moins, il y a vraiment du mérite. Je pense que l'engagement, la foi, le courage que tu as apporté dans cette étape-là, c'est toi-même. C'est des valeurs que tu as en toi. Et ces valeurs-là, on va les retrouver aussi quand tu vas travailler. Et donc, je pense que tu es quand même forcément une bonne pierre sous laquelle on peut compter pour bâtir notre société. En tout cas, je suis très, très, très fier. Bravo. Et en tout cas, maman, je suis très fier. Vous avez réussi à nous en remercier. Tu as des frères et soeurs ? Oui, j'ai des frères et soeurs. Ils sont ici ou viennent ? Ils sont ici. Ah. D'accord. Ici, j'ai des prisonniers. D'accord. Et vous l'avez dit où ? La maman, elle est assez forte. Et moi, je suis arrivé. Parce que quand je suis venu, franchement, on était tous entassés dans une chambre. Et la maison est en moi. C'est comme ça. Il m'a plu. Je vais aller me chercher. Il va me construire une maison aussi, une chambre. En toi. On appelle pas là. C'est là que j'arrive. D'accord. D'accord. Depuis les quatre mois. Et donc, je viens dans mon transport. S'il n'y en a pas. Mon projet est déjà en aide. Et c'est comme ça. On peut jamais. En tout cas, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais voir très rapidement comment t'accompagner. Avec mon collaborateur, on fera la fiche de ton profil. Et puis, on va s'adresser un peu aux airs ou aux autres. Mais très rapidement, on va trouver une solution. Et puis, on va faire attention que vous avez sauvé des gens. Nous aussi. On va vous dire si on peut vous aider. Mais ce sera toujours dans la... Ce sera une bonne grâce quoi. On peut faire même si c'est discret. Mais après, on puisse faire quelque chose. Et puis, ce soir, c'est un bon départ pour eux. En tout cas, tiens. 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 En tout cas, je prie aussi. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie pour que Dieu accompagne notre pays. Dieu accompagne tous les Ivoiriens dans cette période difficile. Cette période difficile d'inondation. Vous savez, la nature a... Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des pays qui ont eu des catastrophes. Parce que la nature a... Souvent, se révèle à nous... Pour notre bien-être ou même dangereusement. Et là, aujourd'hui, par exemple, d'hier, le niveau d'alerte en matière de pluviométrie, c'est à peu près 50 millimètres. Et là, il y a un char de 300 millimètres. Il y a 6 fois plus que le seuil d'alerte. Et même si vous faites des prévisions, ce n'est pas évident d'avoir ce genre d'écart. Malgré les investissements qui ont été faits, on voit que les ouvrages résistent ça et là. L'eau s'écoule après. Mais la quantité est telle que ça nous met en danger. Donc, vraiment, que Dieu nous protège. Les secours sont mobilisés. On a demandé à la police, l'armée, de renforcer les pompiers pour que, vraiment, toutes ces unités-là, dans le cas de l'état d'urgence, soient à disposition des populations. En tout cas, tu as joué ton rôle, mais l'État aussi fera tout pour accompagner les populations dans cette période difficile. Comme dirait l'autre, après la pluie, le beau temps. La pluie va passer. Et cette pluie intense va passer et le bon temps reviendra. En tout cas, bravo. Je profite aussi de l'occasion de lancer un appel sur la même, à l'endroit de tous les jeunes, de poser toujours des actes positifs. Parce que, moi, ma philosophie est que mieux ne me restera que de la société. Pourquoi ne pas faire de bonnes choses ? Parce que c'est ça qui va, en fait, rester derrière nous. Donc, à l'endroit de tout le monde. Lorsque vous voyez que quelqu'un a besoin, et que vous pouvez faire quelque chose, et bien faites-le. Bravo. Merci.